Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc, il est 18h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 4 novembre 2021, au sommaire ce soir. Direction publiée dans le Chablais pour commencer ce journal, le restaurant Green to Green a ouvert ses portes fin septembre. Son concept, combattre les clichés du fast-food en proposant des produits bio et en s'appuyant sur une démarche éco-responsable. Et puis le troisième et dernier épisode de notre série de la semaine nous emmène à Saint-Hélène-sur-Isère et à Courchevel pour aller à la rencontre de charpentiers. Ces artisans doivent faire face à des conditions climatiques compliquées qui peuvent rendre difficile leur métier. Mais avant de développer ces titres, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé ce mercredi que le port du masque serait de nouveau obligatoire dans les écoles primaires de 39 départements à partir de ce lundi. Et la Savoie fait partie de ces zones concernées, puisqu'avec un taux d'incidence de 56 cas pour 100 000 habitants, le département Savoyard est au-dessus du seuil d'alerte de 50 fixé par le gouvernement. Pour rappel, en Haute-Savoie, le taux d'incidence est de 68. Les écoliers au Savoyard porteront donc eux aussi toujours le masque à partir de ce lundi, 8 novembre, date de la rentrée scolaire. Direction publiée dans le Chablais, près de Neuton-Nom et Bain. Il y a trois ans, une célèbre chaîne américaine de restauration rapide ambitionnait de s'installer dans la toute nouvelle zone d'activité des Vignes Rouges. Une implantation vue d'un très mauvais œil par le maire de l'époque, Gaston Lacroix. L'idée de créer un fast-food bio a alors germé dans l'esprit de deux entrepreneurs. Le premier restaurant Green to Green a été inauguré il y a un peu plus d'un mois avec à la clé la création de 35 nouveaux emplois. L'enseigne propose donc des plats bio, le tout dans une démarche éco-responsable. Reportage. Des frites, des steaks hachés, des hamburgers. A première vue, nous sommes dans un fast-food classique comme il en existe des dizaines de milliers en France. Et pourtant, Green to Green étonne et détonne. Ici, à publier près de Tonon-les-Bains, tout est bio, recyclable ou réutilisable. Et comme son nom l'indique, le restaurant s'inscrit dans une véritable démarche éco-responsable. Ça signifie qu'on a travaillé sur les emballages, premièrement. Donc quasiment tous les emballages sur place sont réutilisables. Ils sont faits en cosse de riz, c'est un élément qui est naturel. On a travaillé aussi sur la matière première. Donc tous les produits sont 100% bio, hormis l'eau qu'il ne peut l'être par nature. Si des enseignes de restauration rapide, souvent symbole de malbouffe, sont très largement implantées dans la société, elles restent victimes de leur mauvaise réputation. D'ailleurs, Green to Green préfère se définir comme un fast bio. On a pris un parcours client qui est typique du fast-food. Donc on va retrouver la partie drive, la partie click and collect, la partie commande avec les bornes à l'entrée de l'établissement. On a rajouté un système au niveau de l'IT qui permet de commander, payer et se faire livrer à table. Donc ça, ça n'existe que chez Green to Green. Et pour être en totale adéquation avec leur façon de penser, les deux cofondateurs de la marque ne se sont pas limités à la nourriture et aux emballages. Le bâtiment de 400 mètres carrés répond ainsi à toutes les dernières normes environnementales en matière de réduction d'énergie. On a travaillé énormément sur tout ce qui était matériau. Donc le bâtiment est sur-isolé, il est efficient. On est en train de se renseigner, mais on devrait être le seul fast-food au monde à faire 100% de récupération d'énergie sur nos cuisines. Donc c'est-à-dire que toutes nos cuisines, y compris les friteuses, les grills, font partie de la récupération d'énergie. Et on récupère la totalité d'énergie pour pouvoir le filtrer, la réintégrer dans le bâtiment et faire des économies d'énergie et aussi faire baisser nos billets en carbone. Et ce jour-là, ils sont malgré le temps plus vieux bien nombreux à être venus déguster la carte de Green to Green. Avec ses recettes spécifiques pour les pains et pour les sauces et de la viande de bœuf façon bouchière et du poulet 100% filet, l'enseigne entend se démarquer malgré des prix plus élevés de 10 à 15% par rapport à la concurrence. Je trouve que c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est important et je trouve que c'est bien. Moi j'adore, j'adore consommer local, j'adore consommer raisonné et faire attention à ce que je mange. Là, le fait de venir aujourd'hui, ça va me permettre justement de voir s'il y a vraiment une différence. Et je pourrais me faire un avis un peu plus poussé là-dessus du coup après. Inauguré le 27 septembre dernier, le restaurant de Publier ne désemplit pas depuis. Et il est peut-être le premier d'une longue liste, c'est en tout cas l'ambition non dissimulée des deux cofondateurs. En politique, un mois jour pour jour du Congrès qui désignera le candidat du Parti des Républicains pour l'élection présidentielle de 2022. La salle des fêtes de Cornier en Haute-Savoie a été bondée ce mercredi soir pour accueillir une réunion publique de Michel Barnier, un des cinq candidats déclarés. L'ancien ministre et ancien président du Conseil général de la Savoie s'est d'ailleurs réjoui d'avoir réuni 60 parrainages d'élus au Savoyard. On l'écoute ainsi que Sylviane Noël, sa représentante départementale. Ils répondent aux questions de Lucas Ruch. Je suis là pour rencontrer les militants, à l'invitation des élus qui sont dans mon équipe. Et députés, sénateurs, présidents du Conseil général, beaucoup d'élus, beaucoup, beaucoup d'élus qui m'ont soutenu comme parrain pour cette candidature. Et je suis très touché que dans ce département de la Haute-Savoie et celui d'à côté, que je connais bien la Savoie, il y a des dizaines et des dizaines d'élus qui m'ont apporté leur parrainage. Ça me touche beaucoup parce que c'est mon pays. Donc je suis à la rencontre des militants. Demain, je serai à Nantes, à Angers, à Tours, à Orléans après-demain pour aller à la rencontre des militants puisque ce sont eux qui vont décider, c'est eux qui vont voter. Son expérience à tous les niveaux, que ce soit dans la vie locale ou nationale et même internationale, de par les fonctions qu'il a occupées au sein des différentes instances européennes, pour moi, sont des qualités essentielles pour pouvoir prétendre exercer des fonctions demain de chef d'État. C'est quelqu'un qui, j'en suis sûre, saura faire respecter la France au sein de la scène internationale. Et on sait, l'actualité nous l'a montré récemment, à quel point ces questions sont essentielles aujourd'hui. On passe à présent à mon invité du jour et j'ai le plaisir de vous recevoir, Karine Salavin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes depuis le 18 septembre dernier le commandant du centre de secours principal de Chambéry. Tout d'abord, qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette nomination ? Alors cette nomination, c'est une vraie confiance de ma hiérarchie. Et c'est une fierté pour moi et toute ma famille, en fait, d'arriver à 48 ans à pouvoir diriger le plus grand centre de secours de la Savoie. Vous n'êtes pas arrivée par hasard. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez gravi, justement, les échelons ? Eh bien, j'ai commencé par un engagement citoyen en tant que Savoyarde, à Albertville, comme sapeur-pompier volontaire. Puis au fur et à mesure, j'ai passé le concours de lieutenant de sapeur-pompier professionnel, où en 1996, j'ai été chef de centre à Courchevel. Et au fur et à mesure, ma hiérarchie m'a fait confiance, j'ai évolué en compétence pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Alors on peut dire que vous êtes une pionnière dans votre domaine, puisque non seulement vous êtes la première femme à occuper ce poste de chef commandant du centre de secours principal de Chambéry, mais en 1996, vous avez été la première femme sapeur-pompier professionnel recrutée en Savoie. Et la liste de vos premières est loin d'être exhaustive. Oui, alors du coup, j'en rougis un petit peu parce que je ne veux pas porter ces événements. Mais effectivement, d'ailleurs, on a fêté il n'y a pas longtemps les 45 ans des femmes chez les sapeurs-pompiers. Et j'étais la première recrutée professionnelle en Savoie en 1996. C'est aujourd'hui encore difficile d'être une femme quand on est pompier. On sait que c'est un métier encore de métier qui est très masculin, à peu près 20-25% de femmes uniquement. C'est difficile aujourd'hui d'être une femme en 2021 ? Alors non, c'est moins difficile. Les femmes dans la profession, vraiment, représentent effectivement pour l'instant, en moyenne nationale, 16%. En Savoie, on est quand même 21% de femmes sapeurs-pompiers professionnelles et volontaires tout confondus. Je dirais que les choses ont évolué. On est complémentaires. Les femmes dans la profession amènent un plus indéniable. Je ne peux pas nier que ça n'a pas été évident de pouvoir arriver jusqu'ici parce qu'il faut montrer aussi qu'on est légitime. Mais maintenant, la femme a sa place et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tous ces honneurs, ils vous rendent fiers ou alors est-ce que vous dites que c'est normal finalement que des femmes accèdent à ce type de poste ? Alors à la fois, je trouve ça normal parce qu'on n'est pas moins compétente. On a besoin de tout le monde pour être efficient dans la profession de sapeur-pompier. Et à la fois, oui, je suis fière parce que si ça peut donner des vocations à d'autres femmes, si elles se posent encore la question, si elles sont légitimes dans la profession, pourquoi pas ? Alors vous avez donc sous vos ordres près de 300 pompiers sur le bassin opérationnel Chambéry-Chartreuse. Quelles sont vos principales missions ? Oui, effectivement, je suis responsable du centre de secours principal de Chambéry, mais aussi de quatre autres unités qui sont sur le bassin opérationnel. Nos missions principales, c'est les missions de sécurité civile qui est de préserver les personnes, les biens et l'environnement. Mais pour cela, c'est préparer les équipes. Les équipes, qu'elles soient prêtes à partir en intervention. Et c'est les accompagner dans leurs compétences, aussi dans la préparation de nos matériels, mais aussi être en lien avec nos différents partenaires, qu'ils soient nos partenaires opérationnels ou institutionnels, pour justement développer nos activités en fonction de l'évolution des risques et aussi de la société. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier de pompier que vous pratiquez depuis maintenant de nombreuses années ? C'est l'humain. C'est l'humain qui est au cœur de ce que je préconise au quotidien. L'humain vis-à-vis de la population, parce qu'on est là pour eux. Et l'humain aussi, interne à nos casernes, parce que sans l'humain, sans le collectif, nous ne serions pas efficients sur nos opérations. Comment est-ce que vous êtes arrivé, justement, dans cet univers des pompiers ? C'est une passion, une vocation, une révélation peut-être ? Alors une révélation, parce qu'aucun sapeur-pompier n'est dans ma famille. Comme quoi ? Comme quoi. Et j'ai découvert ça par le biais d'amis. Et quand je suis rentrée sapeur-pompier volontaire, j'ai dit c'est ça que je veux faire de ma vie. Vraiment, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et tous les jours, je me lève en me disant, je suis heureuse de faire la profession que je fais, par vraiment un engagement au quotidien. Je crois savoir que vous êtes une sportive, touche à tout, c'est essentiel de pouvoir faire autre chose que votre métier, de vous aérer l'esprit, pour être efficiente ? Complètement. Alors un, déjà pour notre travail, il faut avoir une condition physique qui puisse s'adapter à toute situation. Et aussi, ça permet de pouvoir s'ouvrir à autre chose pour décompresser aussi, parce qu'au quotidien, nos actions ne sont quand même pas évidentes à digérer. On vit des situations opérationnelles qui sont des fois difficiles. C'est pour ça que nos organisations évoluent aussi dans ce domaine-là, pour du soutien psychologique, par nos services de santé internes au dispositif des SDIS. Justement, vous venez de l'évoquer, la difficulté, notamment mentale, morale, de ce qui se passe, des interventions, c'est important d'avoir un suivi à côté ? C'est important, un, de débriefer nos opérations, toujours pour évoluer et toujours s'améliorer. Et aussi, effectivement, pour chacun, se préserver psychologiquement, pour continuer à pouvoir être efficiente dans nos opérations et aussi personnellement. Le rapport avec les hommes qui sont sous vos commandements, il n'y a pas de problème de leur part d'être commandé par une femme, justement ? Je pense qu'au début, ça leur fait bizarre. Et effectivement, par contre, le contact est différent. On n'a pas un rapport de force. On a un rapport qui est complémentaire et du coup, plus de douceur, en fait, dans l'approche. Et je crois qu'ils apprécient au quotidien. Merci beaucoup, Karine Salavin. Merci à vous. Bonne continuation. Merci à vous. Merci. Place au troisième et dernier volet de notre série consacrée cette semaine à la filière bois. Après les agents forestiers, les bûcherons et une scierie, nous nous intéressons ce soir aux charpentiers, les derniers maillons de cette chaîne qui doivent composer avec des conditions climatiques compliquées en cette période de l'année. Exemple à Saint-Hélène-sur-Isère et à Courchevel avec ce reportage de Manon Touati. Tout le monde s'active dans l'atelier de CBMV pour finir la conception des pièces de charpente destinées aux chantiers. Ici, quelques artisans zingueurs, menuisiers et charpentiers produisent des structures pour toute la région. Une organisation de travail précise est bien rodée pour s'occuper des 30 mètres cubes de bois qui arrivent tous les jours. La journée type, généralement, elle commence le matin à 6h30. Donc on a nos équipes qui viennent sur site, qui embauchent. On fait nos départs chantier en relation avec notre chef d'atelier. Les gars récupèrent leur matériel et partent en direction du chantier. Ensuite, on a les équipes de production qui viennent, qui arrivent à 7h et qui démarrent leur journée suivant les tâches définies la veille. Les ouvriers sont aidés par des machines de précision. Pour certains salariés, ces outils ont complètement modernisé et changé le métier de charpentier. Mais pour Alexandre, d'autres raisons ont fait évoluer la profession, mais non pas entaché l'amour du métier. On a remarqué l'évolution du métier parce qu'en fin de compte, les saisons sont plus ou moins clémentes. Donc on va quand même dans des travaux de plus en plus en hiver. Et aussi des plannings qui se concentrent et qui deviennent de plus en plus, comment dire, tendus entre guillemets. Donc il faut répondre à la demande des clients. Donc obligatoirement avoir des lignes de production et avoir du personnel de plus en plus qualifié. Et avoir des moyens aussi de plus en plus conséquents. Le bois, la technique du bois, du travail, en fait, elle évolue grâce aux machines. Donc en fait, quelque part, c'est plus une rapidité d'exécution. Mais le bois reste le bois et le travail du bois restera toujours le même, je pense, pour tous les charpentiers. Dans la haute saison, de juillet à novembre, le rythme est plus soutenu. Et pour cause, de nombreuses stations font appel aux charpentiers pour la confection de chalets. C'est d'ailleurs à Courchevel que les ouvriers sont mobilisés pour des travaux de rehaussement. Ce chantier a démarré il y a trois semaines. Une dizaine d'artisans s'attellent à rendre accessible cette future habitation le plus tôt possible. Et on peut dire que les conditions d'aujourd'hui ne sont pas optimales. Les difficultés, c'est la neige. Il y a beaucoup de neige, tout ça, pour monter là-haut. Il y a risque de glisser, tout ça. Il faut attacher, il faut mettre les harnais, il faut mettre tout ça. Il faut nettoyer avant, comme ça tu peux marcher comme il faut. Le chantier devrait s'achever d'ici trois semaines. L'entreprise d'Alexandre met un point d'honneur à garder son activité à l'échelle locale, en favorisant les acteurs du bois en Savoie, de la Syrie au chalet. Le cimetière de Saint-Nicolas de Véros à Saint-Gervais s'agrandit. Ce mardi avait lieu une cérémonie pour présenter la nouvelle extension du site. Avec cette nouvelle configuration, le cimetière pourra accueillir 30 nouvelles tombes et 12 caveaux supplémentaires. Ce chantier d'un coût total de 286 000 euros a représenté un vrai défi technique, car le cimetière est situé à Flandre-Rochers. On écoute Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais, au micro d'Antoine Martin. C'est une promesse qu'on a faite au Saint-Nicolas-Tain. Pourquoi ? Parce qu'à Saint-Nicolas, le cimetière est un peu particulier. On est à côté d'un édifice classé, donc il fallait bien sûr aussi avoir l'accord pour l'esthétique du cimetière, mais aussi pour les travaux. Pourquoi ? Parce que comme on est sur une veine rocheuse et que l'église est construite sur la veine rocheuse, on nous a clairement dit qu'il sera interdit de dynamiter cette veine rocheuse pour éviter de fissurer l'église. Donc on a eu une entreprise très intelligente, celle qui a gagné ce marché, qui est l'entreprise Benedetti-Guelpa, et qui nous a trouvé une autre solution que celle qu'on avait imaginée sur les plans pour faire ce cimetière. Dessiner un cimetière sur un plan, c'est facile. Le réaliser quand on a la contrainte d'un rocher au milieu de ce que l'on voulait être un cimetière, c'est plus compliqué. Eh bien, on a en Haute-Savoie de très belles entreprises qui savent rebondir, et c'est ce qu'ont fait les entreprises Benedetti-Guelpa et l'entreprise AB. Alors, cette extension, elle n'aurait pas pu être faite si le propriétaire du terrain ne nous avait pas donné le terrain. Et donc je voudrais remercier aussi M. Lamy qui a eu la gentillesse de le faire pour les Saint-Nicolas-Tain, et qui a permis que ces travaux se fassent. Et on est dans un village où en fait les gens comprennent le sens de ce qu'on fait. Et ce cimetière, c'est un vrai besoin. On a mis du temps pour le faire, parce que c'est compliqué de faire un cimetière. Mais on l'a fait. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Poulm, place ensuite au troisième épisode de Panorama. L'émission est consacrée, vous le savez, cette semaine, à la législation des pratiques en haute montagne. Emmanuel Jaude reçoit Guy Lenevet, adjoint au commandant du PGHM. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir vendredi pour le dernier journal de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada